Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo aujourd'hui qui n'était pas vraiment prévue, que je fais un peu sur un coup de tête, parce que je me suis dit que ce serait quand même sympa de profiter de la période festive de Noël pour vous faire une petite vidéo très cliché sur YouTube, mais ça m'est un peu égale parce que j'avais envie de la faire, sur des petites idées cadeaux que vous pourriez faire à des gens qui font des vidéos, ou bien même vous-même, des cadeaux de vous à vous, parce que vous faites des vidéos et que vous avez envie de vous faire des beaux cadeaux, voilà. Premier produit, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous affiche juste ici, ce n'est autre qu'un filtre ND variable. Un filtre ND, c'est tout simplement un filtre qu'on met sur notre objectif et ce n'est autre qu'une sorte de lunette de soleil pour votre appareil photo. Je ne vais pas faire une review de 35 minutes dessus, parce qu'il y a des milliards de vidéos YouTube dessus, mais voilà, sachez juste que ça vous permet de garder tous vos réglages de caméra et de gérer l'intensité de la lumière qui rentre sur votre capteur qu'avec le petit filtre comme vous le voyez là normalement. Vous voyez bien la différence, voilà. C'est tout, c'est hyper pratique, je l'utilise tout le temps, il est toujours mis sur mon objectif et c'est vraiment super pratique quand on filme en extérieur. Deuxième petite idée de cadeau qui va du coup avec cette première idée de cadeau, ce n'est autre que des petites bagues comme ça d'adaptation. Parce qu'en fait, tous les objectifs n'ont pas le même diamètre d'objectif, c'est marqué sur votre objectif avec un petit sigle, le diamètre de votre objectif. Beaucoup trop d'objectifs dans cette phrase. Si vous avez 6 objectifs, vous n'allez pas acheter 6 filtres ND différents en fait, parce que c'est cher un petit peu quand même. Donc vous achetez des bagues d'adaptation en fait, tout simplement. C'est des choses que vous allez visser à votre objectif pour faire en sorte d'adapter votre diamètre d'objectif au diamètre de votre filtre tout simplement. Et le troisième cadeau que je vous conseille, c'est ça. Ça c'est un disque dur SSD, celui-là fait 500Go, il y en a de 1TB, 2TB, voilà. C'est vraiment hyper, hyper pratique, c'est super léger. Ceux-là sont particulièrement super, les Samsung T5 qui sont vraiment super. Pas si cher pour ce que c'est. C'est hyper léger, comme vous le voyez, c'est super, super compact. Et l'avantage c'est que c'est beaucoup mieux qu'un disque dur externe basique, parce que du coup, c'est beaucoup plus solide, parce que ce n'est pas le même système à l'intérieur, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas le même système à l'intérieur, du coup c'est beaucoup plus solide. C'est-à-dire que tu le fais tomber par terre, il y a vraiment très peu de risques que ça pète le disque dur, alors qu'un disque dur basique, pas SSD, tu le fais tomber par terre, tu pries pour que tu aies encore tout dessus, parce que c'est très très fragile. Et le deuxième avantage, c'est que c'est beaucoup plus performant, ça va beaucoup plus vite. Moi je vous le conseille pour faire du montage, personnellement je ne monte jamais sur mon ordinateur, je ne mets jamais les rushs sur mon ordinateur, je ne mets les rushs que là-dessus, et je monte directement dessus et ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable que du coup de faire ça directement sur l'ordi. Donc voilà, et en plus ce qui est pratique c'est que ça se transporte hyper facilement en voyage dans votre sac, c'est génial, ça prend beaucoup moins de place, ça c'est une super idée. Quatrième idée cadeau, c'est un trépied, alors que je ne peux pas vous montrer là tout de suite dans la vidéo, je vous mets des images d'illustration de ce trépied là, c'est un trépied que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, c'est un trépied KF Concept, qui est une marque qui fait plein de choses pour les accessoires en photo-vidéo, qui est une très très bonne marque, un très bon rapport qualité-prix, et c'est un super trépied que je vous conseille vraiment, que j'utilise depuis que je l'ai reçu, qui est vraiment super, parce que du coup il a un bras télescopique qui permet de faire des plans vus du dessus, sans du coup qu'on voit les pieds, etc. Je vous fais des plans vraiment pour vous montrer, mais il est vraiment hyper pratique, il permet aussi de faire des plans au ras du sol, il permet aussi d'avoir un monopode, il peut se démonter pour l'utiliser comme monopode, enfin voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes sur ce trépied, vous le voyez à l'image de toute façon, et l'avantage aussi c'est qu'il monte très haut, donc vous pouvez faire des plans en top shot d'assez haut, et ça c'est vraiment hyper intéressant avec ce trépied là, donc ça c'est une super idée cadeau. Je crois qu'on est à la cinquième idée cadeau, et la cinquième idée cadeau, ce n'est autre qu'une petite sangle d'appareil photo, c'est une sangle Peak Design, alors pourquoi cette sangle est beaucoup mieux que toutes les autres sangles ? Parce qu'en fait, elle est détachable beaucoup plus facilement que toutes les autres. Les sangles que vous avez avec votre appareil quand vous l'achetez en général, vous la mettez une fois et vous la faites, soit vous l'enlevez, soit vous la touchez plus, parce que c'est super chiant à mettre, c'est super chiant à enlever et à remettre, enfin c'est une horreur, et il y a des fois où on n'en a pas forcément l'utilité, et des fois on aimerait bien l'avoir. Moi je sais que j'aime bien avoir une sangle parfois quand je veux stabiliser mes plans à main levée, c'est hyper pratique, comme vous le savez, mais du coup l'enlever, le remettre, c'est un peu emmerdant, parce que par exemple quand je veux utiliser mon stabilisateur, je n'ai pas envie que ça, ça traîne, donc je l'enlève, et voilà, si je n'avais pas ça, ce serait super chiant. L'avantage de cette sangle Peak Design, c'est que vous avez des petits loquets que vous mettez sur votre caméra, qui restent toujours sur votre caméra, et en fait vous n'avez qu'à les clipser, ici en fait dans l'encoche, ça se clipse, et en fait vous appuyez dessus, et ça se déclipse hyper facilement, ça tient super bien, c'est de la très très bonne qualité, ça se règle super vite avec les petites sangles comme ça, c'est vraiment hyper hyper pratique, vraiment je vous la conseille, parce que ça vous permet vraiment d'avoir l'avantage d'une sangle, sans son inconvénient principal, l'enlever et la remettre facilement, donc vraiment hyper hyper pratique ça. Sixième idée cadeau, ça, et ça c'est une boîte pour cartes SD, voilà, vous mettez toutes vos cartes SD, en plus c'est un emplacement pour cartes SD normales, et micro cartes SD, ça c'est super parce que ça permet de protéger vos cartes SD principalement, et de toutes les transporter au même endroit, et pas les perdre. Pourquoi c'est génial ? Parce qu'en fait la carte SD c'est aussi important que votre caméra, et ça va avec la septième idée cadeau que je vous donnerai après, et c'est hyper important de les protéger, parce qu'en fait sans carte SD, si vos cartes SD elles se cassent, vous n'avez plus d'image. Déjà vous perdez tous les rushs que vous avez déjà filmés, et vous ne pouvez plus filmer d'autres rushs en fait. Donc c'est un petit peu dommage quand même, parce que c'est quand même un peu important de pouvoir stocker vos rushs quelque part, parce que la caméra n'a pas de stockage. Donc voilà, vraiment hyper important, ça ça coûte 12 balles sur Amazon, ou il y en a d'autres qui l'ont en vente si vous détestez Amazon, il n'y a aucun problème. C'est pratique, c'est waterproof, ça tombe dans l'eau, ça protège aussi, c'est dur, c'est vraiment pas cher, et c'est super pratique. Donc vraiment ça c'est une super idée cadeau, ça coûte rien, et vraiment ça vous sauve la vie des fois. Ça va donc avec la septième idée cadeau, qui n'est autre qu'un sac photo. Tout comme le porte-carte SD, le sac photo est hyper important, parce que ça protège votre caméra, et comme la carte SD, sans caméra, vous ne pouvez pas faire d'image. Avec votre portable, et vous avez tout à fait le droit, mais dans ces cas-là, un sac photo n'est pas très utile, si vous avez qu'un portable. Si vous avez une caméra, des objectifs, un sac photo, c'est hyper important. Moi j'ai celui-ci, qui est dégueulasse d'ailleurs. Bref, moi j'ai celui-ci, il y en a plein, à tous les prix, à toutes les tailles aussi, si vous avez juste un petit hybride, avec un petit objectif, vous n'êtes pas obligé de prendre un gros sac à dos comme ça, vous pouvez prendre une petite sacoche, mais au moins quelque chose qui soit rembourré, et quelque chose qui protège votre matériel. Parce que quand vous voyagez, ou que vous allez vous balader en forêt, il faut que vous ayez quelque chose qui protège votre appareil, parce qu'on ne sait jamais. C'est hyper important, vraiment, c'est votre matériel, c'est ce qui vous permet de vous amuser, c'est ce qui vous permet peut-être de vivre si c'est votre métier, si vous voulez que ce soit votre métier, donc il faut vraiment y faire super gaffe. Donc si vous n'en avez pas, c'est une super idée, cadeau pour ce Noël, parce que vraiment, c'est hyper important, et il y en a vraiment à tous les prix, donc ne vous stressez pas, vérifiez quand même que ça protège un minimum, mais en attendant de voir un peu plus de budget, déjà achetez au moins un petit sac un peu rembourré, en attendant d'avoir des sous de côté pour acheter un truc vraiment qui protège, mais vraiment, c'est hyper important, donc ne négligez surtout pas ça. Ensuite, huitième idée cadeau, qui est pareil ultra connu, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans le top, parce que vraiment, il faut en parler, en fait, parce que tout le monde en parle, mais du coup, je voulais en parler aussi, c'est ce micro, c'est un Rode vidéo micro, qui est même encore maintenant, qu'il est assez vieux, mais même encore maintenant, c'est juste la base, en fait. Quand vous commencez à faire des vidéos, je n'ai pas vraiment de quoi acheter du son vraiment, vraiment ultra quali, c'est vraiment le meilleur micro que vous pouvez acheter quand vous commencez, parce que c'est un super bon rapport qualité-prix. Rode, c'est une excellente marque, ce micro, moi, je l'ai utilisé au tout début, avant d'avoir le micro cravate, je l'utilise encore pour mes sons d'ambiance, quand je filme avec ma caméra, c'est mon micro principal, et vraiment, il est excellent, il prend très bien le son, il n'a pas besoin de batterie ou de pile, vous le branchez, il s'alimente avec votre caméra, il est vraiment extraordinaire, avec un petit fil comme ça, tout simple, vous le branchez à votre caméra, vous n'avez même plus à rien gérer, et voilà, vous avez un son qui est extraordinaire parce que c'est Rode, c'est un très bon rapport qualité-prix, et en plus, dans la boîte, avec ce petit micro, vous avez la petite bonnette que vous n'avez qu'à mettre comme ça, hop, et ça vous fait un super micro, même quand il y a du vent, ça ne pose absolument aucun problème, il coûte une cinquantaine d'euros, je crois, 50 ou 60 euros, ce qui n'est vraiment pas grand-chose pour ce que c'est vraiment, et vous pouvez l'utiliser mais des années, en plus, c'est tout petit, ça ne prend pas de place, vous pouvez en mettre n'importe où, donc vraiment, ça, c'est vraiment, vraiment génial à utiliser, je vous le conseille si vous n'avez rien pour votre son, c'est vraiment aussi important que la vidéo, prenez ça, parce que ça, c'est vraiment une valeur sûre. On passe à la neuvième idée cadeau, l'avant-dernière, ça, c'est quelque chose que j'ai depuis un mois, je dirais à peu près, ça me change, la vie, ce n'est autre qu'une tech pouch, on ne juge pas mon accent, s'il vous plaît, c'est en fait, tout simplement, une poche avec plein de poches, qui permet de mettre tout et n'importe quoi. Moi, personnellement, donc là, elle n'est pas remplie parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai présentées que je mets dedans, en plus, j'ai fait un peu de rangement dans mon bureau, donc il y a pas mal de choses que j'ai enlevées, mais voilà, en fait, je mets tout dedans, je mets mes batteries, je mets mes chargeurs, je mets mes cartes SD, je mets mes filtres, je mets un opinel parce qu'on ne sait jamais, je mets mes outils pour mes trépieds, etc. Je mets tout, en fait, mes chargeurs et tout rentre. L'avantage, c'est que ça paraît, mais en fait, vraiment tout rentre, il y a plein de petites poches partout, voilà, j'ai encore des batteries dans les petites poches sur les côtés, j'ai ça, c'est le câble pour mon ronin, voilà, j'ai tout ici, dans cette petite poche-là, j'ai des petits, ça, c'est des petits niveaux bulles à coller, j'ai des adaptateurs USB-C, j'ai même, très important, des pièces pour les trépieds si vous n'avez pas ce qu'il faut, voilà, vous pouvez mettre tout simplement le disque dur dont je vous ai parlé, hop, ici, la pochette pour carte SD, ici, votre sangle, pareil, vous pouvez la mettre là, moi j'ai un petit carnet aussi toujours avec mes petites notes pour les tournages que je fais, du coup, hop, le filtre, vous le remettez dans sa petite boîte et vous le mettez là-dedans et voilà, et ça ferme en fait et vous pouvez tout mettre dedans et vous n'oubliez rien, moi en général, je mets tout sur ma table avant de partir quelque part, je fais un check-up de tout, les batteries, les chargeurs, les cartes SD et je range tout bien dans ma petite tech pouch je ferme, je mets ça dans mon sac photo et en fait, voilà, ça ne se balade plus partout dans le sac, dans les 15 000 poches parce qu'il y a plein de petites poches dans les sacs photo en général, dans celui que j'ai aussi mais voilà, je ne m'éparpille pas, je mets le principal, toutes mes petites choses dans la tech pouch que je mets dans le sac et au moment je sais que quand je cherche quelque chose, j'ai juste à prendre la tech pouch et pas à prendre le sac photo à chercher dans toutes les pochettes donc ça, c'est vraiment super, super pratique, je vous mets de toute façon tous les liens de ce que je vous ai présenté en description et on passe à la dernière idée cadeau, alors là, c'est vraiment un petit bonus parce qu'en soi, c'est pas vraiment, là c'est vraiment pour si vous avez quelqu'un qui fait de la vidéo dans votre entourage et que vous voulez lui faire un petit plaisir mais je pense que si vous faites de la vidéo ou de la photo, c'est pas forcément quelque chose que vous achèteriez mais ça fait plaisir, c'est un vrai, pour le coup, petit cadeau à faire, c'est tout simplement, c'est un petit peu pinot, c'est une petite blague, c'est ça et ça, c'est un mug objectif d'appareil photo, voilà, je trouvais ça cool en fait de vous le présenter parce que, parce que, moi je suis ravie de boire mon café là-dedans en fait, parce que je trouve ça fun et je sais que quand quelqu'un fait de la photo ou de la vidéo, c'est toujours un cadeau qui fait plaisir en fait parce que, parce que déjà ça montre que vous vous intéressez à sa passion et puis voilà, c'est un clin d'œil que je trouve sympa et du coup, c'est quand même plus sympa que d'offrir juste une mug basique donc voilà, je trouvais marrant de finir ce petit top par ce petit objet parce que, parce qu'il est cool, voilà, moi j'aime bien boire mon café là-dedans en plus ce qui est cool c'est qu'il est thermos parce qu'en général c'est des thermos donc c'est vendu avec le cash en forme d'objectif donc voilà, moi je trouve ça cool, voilà, c'était pour finir sur une petite note un peu sympathique bon, bref, cette vidéo est donc finie j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces petites idées cadeaux si il y en a que vous avez déjà si il y en a que vous comptez vous offrir ou offrir à quelqu'un et si vous avez d'autres petites idées cadeaux parce que moi ça peut m'en faire pour moi aussi ça peut être pas mal n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu à vous abonner aussi parce que c'est quand même hyper important pour moi et puis c'est cool comme ça vous êtes un peu au courant des prochaines vidéos qui sortent etc et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce je vous dis à très bientôt dans le site de Caro salut ah oui on débat pas pendant 25 ans sur ma nouvelle couleur de cheveux dans les commentaires parce que moi j'aime beaucoup et puis c'est le principal après si vous aimez n'hésitez pas à le dire c'est toujours sympa c'est toujours sympa bon allez c'est toujours sympa